Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Patrick, bonjour à tous. La conquête spatiale. Magnifique, magnifique et surtout pour moi puisque je suis belge et bon bah… je ne peux pas vous le cacher, le premier homme sur la Lune, c'est nous, Tintin. Et aucune théorie du complot n'a jamais mis en doute la performance de Tintin. Mais ce matin, j'ai envie d'aller plus loin Patrick, oublions les limites scientifiques et rêvons, faisons les Barjavel, les George Orwell et répondons par oui à la question, l'homme a-t-il sa place dans le système solaire ? Bien sûr, on habiterait tous partout, il y aurait des hommes sur Mars, des femmes sur Vénus, des homos sur Uranus, ce serait magnifique, l'espace serait un village. À la fin du journal de 13h, Jean-Pierre Pernault nous donnerait des infos sur les confins les plus perdus et nous nous rendons à présent dans un petit satellite trop méconnu, à l'IMED, où des habitants passionnés s'adonnent encore aujourd'hui à une activité de plus en plus rare, la pétanque avec morceaux de météorites. Mais cet élargissement de la vie humaine aurait d'énormes conséquences positives pour beaucoup de gens. Patrice Evra pourrait aller jouer sur une planète où il a encore des amis. Louis Bertignac pourrait devenir juré à Jupiter à un incroyable talent. Et pour les gens comme vous et moi, on partirait en vacances all-inclusives sur Mars organisé par Nouvelles Frontières. Oui, Mars, ce serait un petit peu l'équivalent de la Grande Motte. Et pour les plus aisés, magnifique voyage au club Neptune où vous serez peut-être chef de village, Jean-François Clairroy. Et quand vous tiendrez le bar de la piscine, les gens vous demanderont « est-ce que je pourrais avoir une eau plate ? » Et vous leur répondrez « désolé, ici on est sur une planète gazeuse. Tac, tac, tac ! » Non mais… Si, c'est dans mon jeu de mots ça, Patrick. C'est pour ça que j'ai rajouté le « tac, tac, tac » pour être sûr que ça marche. Mais aussi, politiquement, il y a des changements. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, pourra prendre Mercure en exemple. Il dira « voilà une planète de gauche où le président Évo Chavez a tout compris, d'ailleurs il m'adore ! » L'UMP pourrait migrer sur Saturne. Jean-François Copé présiderait la partie au nord de l'anneau. Et François Fillon, celle au sud de l'anneau. Et pour Manuel Valls, quelle belle perspective de pouvoir expulser des gens beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Plus de reconduites à la frontière mais des reconduites à la stratosphère ! Parce que, bien sûr, on aura beaucoup avancé en matière de racisme sur Terre, en le repoussant dans l'espace. Parce que, comme dira la politique de droite, des amaltéens, quand il y en a un, ça va ! C'est quand il y en a beaucoup qui a des problèmes. Et c'est ça le risque. Les terriens, on se sentira plus solidaires des uns des autres, mais en opposition avec les habitants d'autres planètes, naîtra sans doute une peur de l'extraterrestre, bien utilisée par le front territorial dirigé par Benito Maréchal Le Pen, ce petit petit-fils. Et puis, comme il y aura des humains partout dans le système solaire, ils seront curieux, ils vont creuser dans les planètes. Il y aura peut-être dans le sol des ressources qui feront la richesse de certaines planètes et pas des autres. D'où les envies. Faut pas exclure que sur une vieille planète satellite presque dépeuplée viennent s'installer des gens à qui on aura dit que c'est la planète promise. Et hop, naissance du conflit uranuso-plutonien. Conflit qu'analysera avec brio Bernard Guetta. Et qui nous dit pas que deux grosses planètes tenteront de gérer le système solaire et en assistera à une sorte de guerre froide dont la quintessence sera la conquête spatiale avec l'envie d'aller voir plus loin ce qui se passe. Et dans quelques années, sur Terre inter, Patrick Cohen Junior 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 animera un débat passionnant sur quelle est la place de l'homme dans les autres systèmes solaires. Alex Vizorek, merci beaucoup Alex qu'on retrouve chaque dimanche, je le signale, à 20h au Théâtre de Petit Héberto à Paris pour son spectacle. Alex Vizorek est une œuvre d'art. Venez vérifier si c'est vrai. Disons-le, c'est une œuvre d'art.